Trois minutes. Ces pompiers ont trois minutes pour partir en intervention. S'ils arrivent à un tel résultat, c'est parce qu'ils s'entraînent chaque jour dans les conditions du réel. Le service d'intervention immédiate compte 70 personnes. On fait beaucoup de formations internes, on a aussi beaucoup de formations externes dans des simulateurs. On s'entraîne à travailler dans des espaces confinés avec la chaleur, l'absence de visibilité. De façon à être prêt le jour J. Un peu moins de 12 kilomètres de tunnel relient les deux pays. 270 personnes y travaillent, soit près de 22 personnes par kilomètre. De chaque côté, un poste de contrôle. Les opérateurs surveillent et régulent le trafic. En cas d'incident, les usagers peuvent se réfugier dans l'un des 37 abris sécurisés. Et être en contact avec l'extérieur. Une fois repéré et rejoint par les secours, il est possible d'aller dans d'autres abris, à pied. Ils sont répartis tous les 300 mètres. Direction les gaines d'évacuation. C'est vraiment les coulisses du tunnel du Mont Blanc qui permettent physiquement de sortir de l'ouvrage à pied. On pourrait arriver jusqu'à la sortie française de ce cas-là ou italienne. On pourrait rejoindre la sortie à pied. Quelques mètres plus haut, l'Italie. C'est là que passent plus de 5000 véhicules par jour. 69% d'entre eux sont des véhicules légers. Le plus important, c'est de respecter les règles de sécurité. Donc la limitation de vitesse à 70 km heure naturellement. Et la deuxième, c'est d'essayer de respecter l'interdistance de 150 mètres. C'est très important parce que ça permet, en cas d'événement, à nos équipes d'intervenir très très rapidement. Pour retourner en France, il faut environ 12 minutes à 60 km par heure. Un parcours possible depuis 1965, en plein cœur des Alpes. 1. 4. 5. 5.